Samuel Ettofis a donné le coup d'envoi d'un match qui se jouera maintenant au Cameroun entre le ministre de tutelle, le ministre de sport et de l'éducation physique Nacis Moualek-Kombi et l'instant fétissé du football camerounais lors de cette lettre qu'il a envoyée au ministère en le demandant de prendre acte des instructions de la FIFA et ça n'a pas tardé, moins de 6 heures de temps, le ministre de sport et de l'éducation physique Nacis Moualek-Kombi a donné un feedback aussi solide. Il est donc normal que la presse hier tournait autour de cette affaire dans la note du ministre. On a pu lire que la déduction de l'instant fétissé du football camerounais était limitée à leurs propres intérêts. Déjà, le ministre ouvre sa note en invitant la Fédération camerounaise de football à y faire parvenir la note qu'ils avaient envoyée à la FIFA pour leur notifier de la situation et puis qu'ils devraient, dans un deuxième temps, comprendre la note de la FIFA d'une façon intégrale. Parce que pour le ministre de sport et de l'éducation physique, la FIFA demande à la Fédération de prendre acte des résolutions de la convention du 4 avril 2015 et puis que c'est elle, en quelque sorte, qui aurait donné l'attitude au ministère ou alors à l'État du Cameroun à s'ingérer dans les affaires du football. Et un analyste sur un plateau disait, dans la gestion, quand tu viens de prendre office dans un bureau, il est urgent de faire un audit avant de commencer tes services. Parce que l'administration, dit-il, elle est continuelle. Le principe de la continuité voudrait que, si tu viens dans un bureau et continues à travailler sans faire un audit, eh bien, les fautes de gestion du gestionnaire précédent te seront imputées le moment venu. Il semblerait que Samuel Eto'o, depuis le 11 d'exembre qu'il est arrivé à l'instant fédéral du football camerounais, il n'a pas fait cet audit-là, du moins sur le plan juridique. Et voilà que trois ans dans l'exercice de son mandat, il se sent buté par des conventions qui ont été prises il y a longtemps, avant qu'ils n'arrivent même à la tête de cet instant fédéral du football camerounais. Parti de cette base-là, les pros Eto'o disent tout simplement que Roli Watadé et Tonobotaya, ils sont capables de tenir aussi longtemps que possible. Ils disent même que merci Samuel pour avoir douté sur les instructions présidentielles. Et ceux qui ont encore la tête sur les épaules disent que Samuel Eto', tu avais dit à Chantal Biard, qui pas dit à papa, que merci pour tout le soutien qu'il t'apporte. Eh bien maintenant, papa a envoyé un émissaire, le professeur Narcisse Moualek-Kombi, pour te donner les instructions sur la manière que le football camerounais devait se conduire et il semblerait que tu fais la tête du mot SEM. C'est la note qu'on a pu ressortir dans les trois derniers paragraphes de la lettre du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui rappelle à l'exécutif de la fédération que la note de FIFA était aussi claire en leur demandant de rester dans un cadre de concertation avec le ministère pour permettre que les intérêts suprêmes de l'État soient protégés. Et le ministre n'a eu de cesse à dire qu'on est maintenant à moins d'un mois de la rencontre qui va opposer le Cameroun au Cap-Vert. Ça serait ici à Yaoundé le 5 juin prochain et que c'était plus un mot que Marc Brice a envoyé l'invitation des joueurs au coordinateur national du côté de la fédération camerounaise de football. C'est ça qui devait faire l'actualité. Il devrait déjà signer ces invitations-là pour qu'ensemble, ils préparent cette rencontre qui se veut décisive sur le plan du Cameroun, étant donné que le Cameroun a remporté le premier match face à Alain Maurice, en a fait un match nul face aux Libyens à Benghazi. Et à Yaoundé, ils vont rencontrer le Cap-Vert avec qui ils devront essayer de faire une victoire ou alors un match nul. Lorsqu'on sait que le Cap-Vert était cadre finaliste à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, on se permet d'être inquiets si le Cameroun arrive à ce stage-là ou alors à ce match-là avec le problème qui oppose la fédération au ministère. Mais Marc Brice, de son côté, multiplie les séances de travail avec le staff technique, même si on peut remarquer l'absence de la coordination nationale des sélections, la faction Samuel Eto'o, c'est-à-dire Benoit Amboise, et tout récemment Serge Pincé ou encore Tui Aban. Eh bien, tous ces trois-là, on ne les a pas vus sur la table en train de travailler avec Marc Brice. Par contre, on a plutôt vu Ouma, Bilic ou encore, on a vu rien d'autre personnalité que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a nommé. Maintenant, Marc Brice, alors qu'on pensait qu'il avait déjà tourné la page des internationaux Camerounais, eh bien que non. On lui a vu rien en concertation récemment avec deux internationaux Camerounais très importants, du moins, sur le plan du jeu. D'abord, Ngande, Michel Ngande, Nganju, qui, le peuple, avait réclamé, n'avait eu de cesse à réclamer son retour dans la Tanière des Lyons indontables, et cela pouvait se voir à travers son souris. On a également vu Koundé Malan, qui n'a pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, écartée par Samuel Eto'o et Rigobertson. Eh bien, les deux sont certainement très contents de signer leur retour. Cela veut dire que le bloc défensif et le milieu central se renforcent avec ces deux champions d'Afrique 2017. Et je pense que, de plus en plus, avec le retour de tous ces internationaux Camerounais, cela donne plutôt beaucoup d'assurance aux supporters des Lyons indontables. Chouko Moutin entre en liste. Aujourd'hui, vous savez que Marc Brice l'a également contacté, et il serait certainement parmi les joueurs que Marc Brice convoquera pour le prochain regroupement de la trêve de FIFA du mois de juin. Eh bien, ils ont rendez-vous aujourd'hui au Santiago Bernabeu avec la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern de Munich et l'Reac de Madrid. Il faut rappeler que Chouko Moutin reste le seul Camerounais encore en liste avec la Champions League. Si les situations se compliquent pour les Red Dev de Old Trafford sur la participation la saison prochaine en ce qui est de la Champions League, eh bien, ça devient de plus en plus, peut-être que compliqué, même pour l'Europa League. Parlant des repas League, le retourné acrobatique de Fabrice Ferry-Farri-Mombagna face à Toulouse est nommé pour le but du mois d'avril en Ligue 1. Et c'est Vincent Aboubacar et Békistas qui se qualifient pour la finale de la Coupe de la Turquie après une victoire, un but à zéro face à Anga Rungouchi de Christian Bassogok ou encore du coach adjoint Christian Ouébo ou bien Achille Ouébo. Békistas connaîtra son adversaire en finale à l'issue du match retour qui opposait Chazob Sport et Kara Rungouch-Rouk. Voilà l'essentiel de cette édition de Foufoufoute présentée par Meilleur Syrie. Mais on va sortir avec cette information qui vient d'arriver à notre rédaction. Eh bien, la troupe camerounaise de Gatéfé, composée de Jennifer Abou Ndi, Camila Daha, Ntoko Njoia ou encore Kada, Satu et Raïssa Mbappé ont terminé champions de la 3e division Espagne du groupe A et accès de 1 directement en 2e division pour la saison prochaine. Raïssa Mbappé, qui a inscrit le but de la montée, termine la saison avec 19 réalisations et 5 passes décisives et remporte le titre de Pichichi du groupe A. Stop et fin à cette édition proposée par les soins de Stéphanie. Je t'ai remercier pour la présentation. D'ici un autre programme, restez escrocher à notre chaîne et à nos programmes qui se poursuivent.